... Bienvenue dans cette deuxième partie de Demain à la Une. Au sommaire, sommet annuel de l'Union africaine à Addis Abeba, la lutte contre le terrorisme devrait être au centre des discussions alors qu'officiellement cette édition est consacrée aux droits des hommes et des femmes. Et aussi polémique à la veille du festival de la bande dessinée d'Angloulem, accusés de sexisme pour ne pas avoir sélectionné de femmes pour le Grand Prix, les organisateurs revoient leur copie, mais le débat se poursuit. Et nous aborderons ces questions avec Sophie Torlotin du service culture de RFI, merci d'être avec nous, et également Jean-Karim Fall de France 24, rédacteur en chef à France 24. Alors Jean-Karim, vous vous apprêtez à aller couvrir le sommet de l'Union africaine à Addis Abeba, c'est le 26e, je crois, qui aura lieu le week-end prochain. Entre Boko Haram, ACMI, l'organisation de l'État islamique qui s'installe peu à peu en Libye, on a l'impression que finalement le terrorisme sera au centre des discussions, et on se demande quels sont les moyens dont l'Union africaine dispose pour lutter contre le terrorisme. Alors que le terrorisme soit au centre des discussions de ce sommet, cela ne fait aucun doute. D'ailleurs il va y avoir en marge du sommet une réunion des pays du Sahel, vous savez, qu'on appelle le fameux G5, le groupe des cinq, donc grosso modo les pays de la bande sahélo-saharienne qui sont les premiers visés par Al-Qaïda au Maghreb islamique, donc ils vont se retrouver, c'est le président tchadien qui l'a annoncé. Alors bien entendu cela va occulter tous les débats, mais vous savez, quand on parle d'ACMI, malheureusement il n'y a pas qu'ACMI. Vous avez aussi dans la corne de l'Afrique le problème de la Somalie et des shébabs. Les shébabs qui ont frappé très dernièrement dans la capitale et qui ont visé un restaurant, un restaurant, un restaurant de plage. Les shébabs qui multiplient les attaques contre les forces africaines qui sont déployées à Mogadiscio, essentiellement les contingents ougandais, burundais et kenyans. Le Kenya d'ailleurs qui a enterré plusieurs de ses soldats ces jours-ci qui sont tombés à Mogadiscio. Donc vous voyez, vous avez la corne de l'Afrique, vous avez la bande sahélo-saharienne. Alors que peut faire une organisation comme l'Union africaine ? J'ai presque envie de vous dire qu'à part un constat, malheureusement elle ne peut pas faire grand-chose. Alors il y a des efforts de mise en place, c'est notamment de coopération au niveau sécuritaire entre États. Mais la plupart des pays, et notamment l'Union africaine, se retrouvent confrontés très souvent à un gros problème qui est un problème de moyens. Parce qu'aujourd'hui, pour arriver à surveiller tout le monde et les frontières, cela demande des moyens énormes que ces pays n'ont pas. Alors est-ce que l'ONU, la France ou d'autres pays soutiennent suffisamment l'Union africaine et même les pays concernés par le terrorisme en Afrique et comment ? Alors vous savez, le problème qui se pose, c'est que vous avez de plus en plus de pays, dont la France et en particulier la France, qui préfèrent en matière de lutte contre le terrorisme privilégier la voie bilatérale. Si on prend un exemple que l'on connaît bien, c'est-à-dire le nôtre, la France. La France préfère traiter avec l'opération Barkhane, par exemple, préfère traiter avec 4-5 pays de la bande sahélo-saharienne, plutôt que d'essayer de voir et d'essayer de trouver des solutions aux problèmes globalement, en passant par des organisations telles l'Union africaine. Et pour ne rien vous cacher, vous avez un certain nombre de diplomates et non des moindres qui estiment que l'Union africaine, c'est aussi peut-être une perte de temps, qu'il vaut mieux discuter directement avec les principaux concernés. Il y a, je dirais, presque un partage des rôles parce que la France s'est plus ou moins attribuée, entre guillemets, la bande sahélo-saharienne avec l'opération Barkhane. Après, les Nations Unies et les Américains, nous ne les oublions pas, les Américains, s'intéressent de très près à ce qui se passe en Somalie et ils ont un allié de poids, c'est-à-dire l'Éthiopie. Et depuis longtemps. Depuis longtemps, ce n'est un secret pour personne. Vous avez en Éthiopie des militaires américains qui, de temps en temps, soit à partir du territoire éthiopien, soit à partir du golfe de Bab el-Manded, qui interviennent avec des drones sur des objectifs chez Bab, à Mogadiscio ou ailleurs. Alors, la France est concernée par ce qui se passe en Afrique de l'Ouest, mais plus particulièrement maintenant. Il y a eu les attentats à Bamako ou à Gadougou. Il semblerait que les services secrets français aient aussi alerté le Sénégal de menaces qui pèsent sur le pays. Qu'est-ce que vous en savez ? Écoutez, c'est la grande crainte. C'est pas nouveau. Sénégal et Côte d'Ivoire, ce n'est pas nouveau. Ce qu'on observe, si vous voulez, c'est qu'avec le déploiement de l'opération Barkhane, donc sur le nord de la bande sahélo-saharienne, c'est-à-dire le nord-Mali, le nord-Niger, le nord-Tchad, essentiellement pour essayer de bloquer, vous savez, les voies d'acheminement vers la Libye, vers le sud libyen, la région de Sheba. Vous se trouverez peut-être Mokhtar, Fred Mokhtar. On ne sait pas où il est, mais peut-être, en tout cas, s'il n'est pas là, toujours est-il qu'il y a beaucoup d'hommes encore, beaucoup de matériel qui a été récupéré sur les stocks du colonel Kadhafi. Donc, pour l'instant, l'opération Barkhane a pourvu d'essayer de verrouiller un petit peu... Il n'y a pas qu'il y ait de liaison, finalement, qui se fasse entre deux organisations terroristes. Voilà. Donc, ça, pour l'instant, c'est ça. Donc, que se passe-t-il ? Je dirais presque mécaniquement, ces organisations, en l'occurrence, cette organisation, Al-Qaïda, a décidé de porter le fer beaucoup plus au sud et aussi de changer de stratégie. On l'a vu à Bamako avec l'hôtel Radisson, à Ouagadougou avec l'hôtel Splendid. Désormais, plutôt que d'aller au contact avec les armées ou avec les troupes françaises, ils préfèrent donc ce genre d'opérations, ces attentats spectaculaires dans des hôtels. Et bien entendu, tout le monde se dit, la prochaine cible, c'est où ? Alors, vous avez une très forte concentration de sites touristiques au Sénégal, mais aussi en Côte d'Ivoire. Et bien sûr, compte tenu de la porosité des frontières, le risque est grand. Je veux dire, que ce soit à Dakar ou que ce soit à Abidjan, les autorités en place craignent, redoutent quelque chose. Il y a pas mal de mesures qui ont été prises. Les contrôles aux frontières ont été renforcés. Je sais, on me l'a dit, les services secrets sénégalais sont sur les dents en ce moment. Ils surveillent particulièrement la frontière malienne, la frontière gambienne aussi, ne l'oublions pas. Et bien entendu, la frontière mauritanienne. Merci beaucoup Jean-Karim Fall. Et donc, on vous suivra à Addis Abeba. Vous serez l'envoyé spécial de France 24. Passons maintenant à notre page culture. Avec vous, Sophie Torlotin, on va parler du festival d'Angoulême, qui a suscité énormément de critiques. C'était début janvier, a été publiée la liste des 30 personnes sélectionnées pour le Grand Prix, qui récompense l'œuvre d'une vie, et pas un nom de femme. Entre temps, il y a trois finalistes et une femme. Comment on est passé de l'un à l'autre, finalement ? Déjà, il faut rappeler que le Grand Prix, en fait, c'est un peu l'équivalent du prix Nobel de la BD. Effectivement, il récompense une œuvre, un auteur plutôt qu'un livre publié dans l'année. Mais effectivement, début janvier, l'organisation du festival publie une liste, 30 noms, pas une seule femme. Alors, le premier qui réagit, c'est Riyad Satouf, qui est donc un jeune auteur qui connaît le succès actuellement. Connu pour l'Arabie Futur, notamment. Entre autres, le premier, comme il fait partie de la liste des 30 noms, il dit, bah moi, retirez mon nom. Moi, je préfère qu'on fasse de la place à des femmes, et il en cite une liste non exhaustive, en disant, je préfère laisser ma place, parce que ce n'est pas normal d'avoir cette liste-là. Et il est tout de suite suivi par ses amis, notamment Johan Sfar, Daniel Claus. Du coup, l'organisation du festival fait machine arrière, commence à publier une autre liste avec six noms de femmes, et puis se rend compte de la bévue. Et puis, il dit, bon, bah, décidément, on laisse le vote libre. Il faut savoir que, sont appelés à voter le collège des votants, c'est quelques 3 000 auteurs de bandes dessinées. Donc, tous ces 3 000 auteurs n'ont pas tous voté. Je crois savoir, mais on n'a pas tous les chiffres, c'est assez opaque. Oui, c'est très opaque. C'est assez opaque. Mais enfin, de ce que j'ai lu, il y a peut-être un millier qui a voté. Et de ces choix, trois noms sortent du chapeau, mais on ne sait pas comment. Donc, il y a deux hommes, le scénariste Alan Moore, connu notamment pour V pour Vendetta, le dessinateur belge Herman, connu notamment pour sa série des Jérémias, et une femme, Claire Wendling, qui n'est pas la plus connue des femmes auteurs de bandes dessinées, et pour cause. Elle est l'auteur d'une série de cinq albums, et cela fait des années qu'elle a arrêté la bande dessinée. Donc, voilà. Et, alors, cerise sur le gâteau, si je puis dire, deux, à savoir Alan Moore et Claire Wendling, ont déjà fait savoir qu'ils ne voulaient pas du prix. Bon, alors, la polémique, effectivement, continue. En tout cas, un des arguments des organisateurs du festival d'Angoulême, c'était de dire, mais en fait, c'est l'œuvre d'une fille, et finalement, les femmes auteurs de BD ne représentent en France que 12% de tous les auteurs. Comment ça se fait qu'il y a si peu de femmes auteurs de bandes dessinées ? Alors, il y a plusieurs raisons à cela. Effectivement, c'est assez paradoxal, sachant que dans les écoles d'art, les femmes sont majoritaires. Or, à la sortie de ces écoles, elles se destinent peut-être vers des métiers soit plus sûrs, plus rémunérateurs. Je ne sais pas, ça peut être l'illustration, par exemple, l'illustration de livres pour enfants. Peut-être qu'elles ne s'autorisent pas, ou qu'elles ne s'autorisent pas jusqu'à récemment, parce que, justement, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Il n'y avait pas vraiment d'exemple de femmes auteurs de bandes dessinées. Alors, on connaît Claire Bréthéché, qui a d'ailleurs eu un prix en 1983. Un prix spécial. Un prix spécial, 10e anniversaire, alors qui est considéré d'ailleurs comme un ersatz grand prix. Mais ce n'est pas vraiment un grand prix. Et la seule femme jusqu'à présent auteure grand prix à Angoulême, c'est Florence Sestac en 2000. Mais maintenant, il y a quand même toute une nouvelle génération d'auteurs. Je ne sais pas, on pense à Marjane Satrapi, quand même, avec sa formidable fresque Persepolis. Je pense à Marguerite Aboué, l'auteur de Hayat de Yopougon. Enfin, il y en a des dizaines qu'on peut citer et qui ont déjà une œuvre. Donc, cet argument-là me semble assez fallacieux. Donc, vous pensez quand même que c'est assez sexiste, finalement, comme réaction ? Mais comme d'autres domaines. Sexiste, vous êtes d'accord ? C'est vrai, mais après, peut-être comme d'autres domaines. Ça fait quand même plusieurs années qu'il y a aussi la polémique à chaque festival de Cannes. pour déplorer l'absence en sélection de... Très rapidement, un dernier point sur ces auteurs, parce qu'on dit 12% de femmes auteurs de bandes décidées. En même temps, elles disent, attention, on écrit, nous, pour tout le monde. On n'est pas des auteurs féminines ou des auteurs girly. Parce que dans certaines librairies ou de certains festivals, effectivement, il y a des rayons ou des stands juste auteurs femmes. Elles ont, elles veulent, elles ont un discours universel. Elles sont des auteurs. Elles ne dessinent pas que des récits destinés pour des femmes. Je ne sais pas, je pense à Marion Montaigne qui fait un carton avec sa série « Tu mourras moins bête ». C'est des planches rigolotes qui parlent de faits scientifiques. Ce n'est pas du tout... Et en même temps, il a fallu la création pratiquement d'un collectif d'auteurs de BD contre le sexisme pour justement remettre... Tout à fait. Et avec le hashtag sur les réseaux sociaux, « Women do BD », le collectif BD Égalité. Et je crois savoir qu'il prépare quelque chose, un happening à Angoulême. Vous irez à Angoulême ? Tout à fait. Donc on va vous suivre sur les réseaux sociaux aussi ? Aussi. Merci beaucoup Sophie Torlotin. Merci beaucoup de nous avoir éclairé sur ce festival d'Angoulême. Sexiste, machiste, je n'en carime pas. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous dans l'émission « Demain à la Lune ». Restez avec nous. L'info continue sur France 24.